Un salon sur la sécurité informatique se tient cette semaine du côté de l'île et une importante délégation d'entreprises bretonnes y participent parce qu'on est vraiment bon en sécurité informatique dans l'Ouest. It West, l'info en plus, Cécile Doguet. Et nous accueillons Lucas, deux invités ce matin, Tiffen Leduc en charge de la filière cybersécurité à l'Agence de développement économique de Bretagne. Bonjour Tiffen. Bonjour. Et Saxe de l'équipe Expresso, passionnée de sécurité informatique. Bonjour Saxe. Bonjour. Alors pour nous Tiffen, la sécurité informatique c'est quoi ? Alors la cybersécurité c'est le droit d'avoir ses données personnelles protégées, c'est le droit à l'oubli quand on va se connecter sur un site internet, c'est le fait de garantir que vos données ne sont pas utilisées quand vous allez sur une application. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces protections qui vous permettent de surfer tranquillement sur les sites web et vos applications préférées. Et donc de se protéger des hackers. Alors justement Saxe, qu'est-ce qu'un hacker ? Pour faire assez simple, c'est plus une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, un bidouilleur, donc il va essayer un peu de voir comment on peut détourner la fonctionnalité première d'un objet pour en faire autre chose. Alors une plateforme européenne, Bounty Factory, a été créée en juin dernier. Elle regroupe des hackers du monde entier qui sont donc du bon côté de la force et qui viennent en aide aux entreprises en testant leur sécurité. Alors toi Saxe, tu as découvert une grosse faille de sécurité sur un site de streaming qu'on ne peut pas citer mais qu'on a déjà tous utilisé au moins une fois. Au bout de nuit passée là-dessus, je suis parvenu à trouver une faille que l'on catégorise dans la partie critique, imaginant que nous soyons sur la même banque et que je puisse accéder à vos données personnelles, imaginant votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse postale et d'autres informations sur vous. Pour le coup, c'est d'interagir directement avec le site, de leur expliquer la faille, qu'ils puissent eux-mêmes la comprendre, ensuite la corriger. Et une fois qu'il y a des corrigés, donc revenir vers le chercheur et donc le rémunérer pour le remercier d'avoir travaillé avec eux. Tiffane, quand on écoute Saxe, on sent vraiment que c'est un passionné. Oui, c'est ce qui caractérise ce type de profil. Il n'y a pas besoin d'être premier de la classe pour aller travailler dans ce type de domaine. Il faut être passionné, il faut être créatif et parfois justement être capable de prendre des chemins qui ne sont pas forcément les chemins directs. C'est ce qui permet aussi d'être un bon hacker éthique et il y a des besoins de plus en plus croissants de ce type de profil. Les entreprises embauchent. En région Bretagne, il y a eu 3000 étudiants qui sont formés tous les ans et ils trouvent tout de suite du travail. Et ça va du bac pro jusqu'au bac plus 5 expérimenté. Ça peut être du contrat pro, de l'alternance. Donc il y a de vraies opportunités dans cette filière pour les jeunes. Et si vous êtes intéressé par tous ces métiers, Saxe, avec ton équipe de hackers expresso, tu organises donc une nuit de compétition sur la sécurité informatique. Ça va se passer le 28 avril prochain à Rennes et toutes les infos sont sur le site braisectf.com. Merci Tiffany et Saxe. Merci. Au revoir, bonne journée.